Générique ... ... ... ... ... ... ... Hugo Bernanis VI. Bonsoir Hugo Bernanis VI. Bonsoir. Alors Hugo Bernanis VI, J-6 avant le fameux 11 mai, donc le retour à l'école de plusieurs centaines, voire milliers d'enfants en fonction du choix des parents. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, un choix déraisonnable de la part du gouvernement ? Ben, ça n'aurait pas été déraisonnable si ça avait été organisé, mais comme ce n'est pas organisé, oui, je pense que c'est déraisonnable. Vous l'avez dit sur la base du choix des parents, mais non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Puisque si vous n'avez pas, Muriel Pénicaud a dit, alors ça dépend des jours, des fois ça change, mais a dit que si vous n'aviez pas une fameuse attestation de l'école, disant que l'école ne pouvait pas recevoir votre enfant, alors vous ne pourrez plus bénéficier, votre entreprise ne pourra plus bénéficier soit du chômage partiel, soit vous, de vous mettre en arrêt maladie pour garde d'enfants. Donc, le choix il est assez vite limité. D'ailleurs, l'objectif politique, c'est pas de laisser le choix aux gens, c'est que les gens retournent au boulot, c'est que les gens ils bossent, voilà. C'est ça, le reste, finalement, la gestion sanitaire, elle est devenue secondaire. L'histoire de la continuité pédagogique, c'est du blabla, l'objectif principal du gouvernement et son seul objectif, finalement, c'est de relancer l'économie à tout prix. Bah écoutez, la continuité pédagogique à partir du 5 mai, quand on arrive si proche des vacances d'été, et encore, vous avez vu que les annonces, ok, elles commencent à partir du 11 mai, mais tout le monde ne va pas rentrer le 11 mai. Et pas dans toutes les villes de la même manière, pas dans tous les départements de la même manière, pas dans toutes les régions, en fonction des collèges, des lycées, des écoles maternelles. Ici à Lille, par exemple, il a été indiqué que pour les écoles maternelles, c'était pas avant la fin du mois de mai. dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas. Donc, c'est la France à géométrie variable, donc qu'on ne vienne pas me raconter qu'il y a une histoire de continuité pédagogique. Surtout que nous n'avons pas aujourd'hui, et les enseignants n'ont pas les garanties d'avoir le matériel adéquat pour se protéger eux-mêmes et protéger les élèves. Alors pour vous, quelle aurait été la solution la plus judicieuse ? Attendre septembre comme le fait l'Italie ? Bah, vu l'incurie de ce gouvernement et son incapacité à savoir nous approvisionner correctement en masque, en gants, en gel hydroalcoolique, oui, le plus sage aurait été d'attendre le mois de septembre. Et d'arrêter, parce que, vous savez, il y a une sursollicitation des enseignants pour dire, il faut continuer à rendre des devoirs, il faut continuer à faire l'école à distance à la maison, là où d'autres pays ont dit, ah non, mais attendez, c'est pas possible ça. Parce que si vous faites ça, vous renforcez les inégalités sociales. Si vous demandez à rendre des devoirs avec des notes depuis la maison, c'est pas bon. Si vous aidez les parents le mieux que vous pouvez pour accompagner les gamins, bah voilà, ça c'est toujours sale prix, y'a pas de problème, mais faire l'école à distance comme ça, c'est renforcer les inégalités. Donc bien sûr qu'il fallait tout mettre en oeuvre pour essayer de faire en sorte que les gamins reviennent. Mais tout n'a pas été mis en oeuvre. Ce n'est pas vrai, on est en train de nous mentir et ceux qui commencent à aller acheter des masques dans les supermarchés, hors de prix, soit dit en passant, sont en train de se rendre compte que nous n'avons pas les moyens de déconfiner sérieusement le 11 mai. Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment ? Justement sur la question du masque, même s'ils sont plafonnés pour les chirurgicaux par l'Etat, est-ce que pour vous il y a encore de grandes égalités et est-ce que surtout la grande distribution joue avec les consommateurs et fait un petit peu du... voilà, fait un peu jouer la concurrence au niveau des masques ? Ils se gavent. Voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'il y a des tas d'intermédiaires, des tas de gens qui se gavent. Sans compter qu'on a fait des stocks de masques pour pouvoir déclencher les livraisons le 11 mai dans les grandes surfaces, etc. et dans les pharmacies. Donc on a fait de la rétention en amont, alors que les soignants eux-mêmes n'en avaient pas suffisamment. Je ne parle même pas juste des FFP2, mais aussi des masques chirurgicaux classiques pour aller dans les EHPAD, etc. On voit bien que... Si vous me demandiez tout à l'heure ce qu'on aurait fait différemment, mais notamment sur les masques, mais dès le premier jour de décision du confinement, et même avant, puisque les alertes ont été avant le jour du confinement, ce qui se passait en Chine n'ont été déjà alertés. Je vous renvoie à ce qu'a raconté Annès Buzyn dans Le Monde, disant elle-même qu'elle avait alerté Edouard Philippe qui a pris tout ça à la légère. Il aurait fallu réquisitionner et nationaliser un certain nombre d'entreprises et recréer des chaînes de production de masques sur le territoire. Aujourd'hui, on arrive au compte correct de masques, non pas par nos capacités productives, si vous regardez les graphiques du gouvernement, mais par nos capacités d'importation. Or, quand on voit la qualité des masques en question, ça laisse un peu dubitatif. Donc oui, des masques, il y en aura assez, de qualité, je ne suis pas sûr, qui ne nous protègent pas vraiment. En attendant, on voit bien qu'on est en train de remettre en danger les gens. On a voulu suivre l'Allemagne à tout prix et se dire, bon, les Allemands sont en train de déconfiner, il faut que nous aussi, sinon on va être à la traîne économiquement. Sauf que les Allemands, une semaine plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On dit, ah, pop, pop, on revient en arrière, parce qu'on a à nouveau une explosion des cas dans les services de réanimation. Et eux, ce qu'ils considèrent comme une explosion, l'échelle est déjà bien plus basse que nous, puisque quand on compare le nombre de morts, il faut bien dire qu'ils s'en sortent bien mieux que la France. Pour revenir à la question des masques et également du matériel médical, beaucoup d'entreprises ont décidé de refabriquer sur le territoire national. Pour vous, cette crise sanitaire, c'est l'un des meilleurs arguments pour relocaliser en France, refaire venir certaines industries sur le territoire ? Ce qui semblait lunaire dans notre discours et dans nos bouches dans l'hémicycle semble une évidence aujourd'hui pour le gouvernement et pour les Françaises et les Français. Mais ce n'est pas juste pour les masses, parce que vous savez, on a passé, on a mis sous le tapis un peu rapidement, à mon avis, ces histoires de médicaments et de notre dépendance vis-à-vis de la production à l'étranger de médicaments, pas juste de médicaments classiques, mais aussi tout ce qui est les décontracturants musculaires pour faire les intubations, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait des stocks qui étaient quasi épuisés d'un certain nombre de services, parce qu'on ne les produit plus en France. Bon, et pendant ce temps-là, vous avez Sanofi, qui est la plus grosse boîte française qui produit du médicament, qui les produit essentiellement depuis l'étranger d'ailleurs, soit les temps passants, et qui va verser 4 milliards de dividendes cette année. Tout ça semble dingue, vu d'aujourd'hui, vu de la situation et de la crise. Ça saute aux yeux des gens, mais il faudrait pour ça... Pour vous, avec ce repli sur le territoire national de production de nombreux produits, est-ce que finalement, avec des nationalisations, avec finalement un repli par rapport à l'international, est-ce que ça va profiter à votre parti, ou plutôt à des partis plus nationalistes ? J'en sais rien, on verra ce que les électeurs en font. Moi, ce que je dis juste, c'est que les partis plus nationalistes, entre guillemets, on pense notamment au Rassemblement national, je ne suis pas sûr qu'ils soient à la hauteur de tout ça. Ils ont quand même une tradition assez libérale et on ne les a jamais vus proposer un pôle public du médicament, par exemple. Nous, c'était dans le programme de l'Avenir en commun, en 2017. Ils sont très critiques de la gestion d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement. Rappelons que tous les députés du Rassemblement nationales, par exemple, ont voté la loi d'état d'urgence sanitaire qui nous met dans cette situation. Donc bon, attention. Non, moi, je pense qu'effectivement, nous avons le logiciel politique le plus adéquat pour répondre à ce genre de situation parce que ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas un repli. On veut relocaliser. On veut que tous les pays dans le monde aient leur capacité propre de production pour satisfaire leurs besoins, pour être face aux différentes crises, être ce qu'on appelle résilient. Ça ne veut pas dire qu'on revient à la normale, c'est qu'on puisse encaisser le choc. Et je dois vous dire que là, on est dans une pandémie, on est sur une crise sanitaire, mais les suivantes, ce ne seront peut-être pas des crises sanitaires, ce seront des crises écologiques. Et si, pareil, vous avez des cracks, des problématiques environnementales majeures qui se déclenchent dans des parties du monde, vous allez avoir les mêmes difficultés pour vous approvisionner de tel ou tel matériel qui va manquer parce que vous ne le produisez plus, que les voisins ne le produisent plus, qu'il est produit qu'à un seul endroit du monde où il se sera passé la catastrophe en question. Bon, donc on voit bien que ce qui est le plus logique dans le monde de demain, dans le monde d'après, c'est de relocaliser pour tous et partout et de coopérer le plus possible. Parce que pareil, sur la coopération, l'Europe qui protège et qui coopère, on en est loin quand vous voyez les Allemands aujourd'hui qui se sont attaqués à la Banque Centrale Européenne qui propose de racheter les titres de dette sur le marché secondaire. Bon, ça c'est un peu technique, mais en gros de faire en sorte que la dette soit un peu moins lourde pour les États par le biais des banques privées, parce que quand même, il ne faut pas déconner, l'Allemagne a attaqué cette décision parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une solidarité européenne sur les questions de dette. Merci, Hugo Bernal-Bessis. On a bien compris votre appel pour un changement plus large de système. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre antenne de fréquences pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la deuxième circonscription du Nord. Merci à vous et bonne soirée et bonne fin de conférence. Merci à vous.